Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu sur la miniature, on s'ouvre en avant-première du Tempête Argentée, donc la prochaine extension qui va très prochainement sortir, qui est EB12 Tempête Argentée. J'ai reçu mon petit kit d'AP qui est juste incroyable avec le Lugia et également 3 boosters puisque normalement quand vous achetez un kit d'AP vous avez 3 boosters offerts en plus. Donc voilà on va se les ouvrir, j'ai extrêmement hâte, écoutez les amis on est parti. Donc nous avons nos 3 petits boosters, j'ai évidemment vous présenter les illustrations, alors il nous manque une illustration mais je peux déjà vous présenter les 3 premières illustrations avec un très 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 joli Lugia, je suis trop contente qu'il y ait Lugia dans la série. Il y a un Goopix également, Goopix d'Alola qui est sublime, j'aime énormément le fond du booster. Là on a je crois que c'est Régidrago si je dis pas de bêtises, il y a Régidrago et Régileki mais Régileki je crois que c'est le jaune, donc on va dire Régidrago. Et donc nous avons le kit d'AP juste ici qui contient du coup 4 boosters et une carte promotionnelle. Au niveau des cartes promo je n'ai aucune idée des 4, je n'ai absolument pas regardé parce que là c'est vrai que j'ouvre ça plutôt tôt par rapport à d'habitude. Donc c'est cool en vrai, c'est cool parce que du coup je n'ai pas pris le temps d'aller regarder les cartes et de me spoiler un maximum. Bon j'ai vu quelques cartes forcément avec les leaks qu'il y a eu, il y a eu des dingueries, notamment le Lugia alternatif, je crois qu'il y en a 2 même en plus. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte ? Un Eliatron, alors ça me fait rire parce que Eliatron quoi, genre Eliatron je pense que c'est une des pires à avoir au niveau des cartes parce que clairement qui aime bien Eliatron, enfin non j'aime bien Eliatron, mais qui préfère Eliatron ? C'est ça la question. Mais du coup un Eliatron qui est tout joyeux, là il reçoit son soleil, il fait beau, c'est très sympa, la carte est très verte, j'adore avec le bleu de tempête argentée, magnifique. Et donc c'est la promo 269, on arrive bientôt à 300 là, c'est fou quand même. Et là on a les 4 boosters, alors j'espère qu'il y a un art 7. Oh non ! Oh non il manque une illustration ! Oh je suis dégoûtée ! Oh merde ! Bah du coup je sais pas c'est laquelle la 4ème, donc je pourrais pas vous la montrer. Ah j'ai le somme, je l'ai montré en montage de toute façon, mais du coup on a pas la 4ème illustration. Ok ok, et bah les amis on s'ouvre ça, donc ça fait 4, 5, 6, 7 boosters. 7 petits boosters, et pour cette avant-première j'espère que ça vous fait plaisir les amis ! Et puis bah n'hésitez pas à envoyer toute votre chance en commentaire, parce que en principe les kits d'AP, c'est pas trop ça avec moi. Allez on est parti pour découvrir ces magnifiques cartes, qu'est-ce que nous a réservé The Pokémon Company avec... Oh bah on commence direct avec une très jolie carte de Aeromite, je l'aime beaucoup. Elle me fait penser un peu au style de Mitterarita, alors c'est pas de lui, mais ça me fait un petit peu penser à son style. Le logo de la série du coup c'est ça, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour le coup parce qu'on dirait un cerf en fait, le truc, donc je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ça, et il y a 195 cartes, ça va, ils ont pas trop abusé, et on reste dans le registre des 196 pour OB11. On a un... On a un combo entre un illustrateur que je n'apprécie pas trop, et un Pokémon que je n'apprécie pas trop non plus. Ah elle est géniale cette carte ! Donc on a un Liputu, mais je trouve que Liputu va bien avec le style de dessin. Là on a un Emolga. Oh, Terral, très joli Terral de SoSo, magnifique. Il est très joli, je valide. Limonde de Akanda, c'est l'autre, c'est le copain de Komia, mais très joli, j'aime beaucoup avec les couleurs. Goupix qui est fier. Stalgamin, alors ce Stalgamin j'ai l'impression de le voir H24, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration. Mais bon, on a une rare reverse, pour commencer, une petite trêve. Oh ! Oh, galopin, y'a galopin ! Oh là là, galopin en rare reverse, elle est sublime ! Oh, elle est sublime ! Oh, je ne sais pas si c'est une rare, je pense que c'est une rare. Je ne pense pas qu'ils le font en holo. Il me la faut du coup, en rare. Clairement, je vais la garder, dans mon petit classeur. Et derrière, nous aurons... Oh, Zygarde ! J'adore Zygarde ! Il y en a beaucoup qui l'apprécient pas spécialement, mais moi j'adore. J'aime beaucoup sa forme qui l'aide sur la chani dans Destinée Occulte. Et j'aime aussi beaucoup cette forme en mode canin. Et l'illustration est sublime. Le fond est magnifique, le contraste bleu est couché de soleil ou levé, je ne sais pas. Très très sympa. de Misa Tsutui. Ok, très joli. Et le petit galopat qui tombe, les amis ! Je suis très contente qu'il y ait galopat dans cette série. S'il y a un arcana en plus, alors là les gars, je vais rush la série. 1, 2, 3, 4, et on est parti. Allez, une énergie combat. Anorite, de Mitsura Arita, qui est très joli. Très bien réussi. Mystigrix, ok. Oniglali. Gupix. Soporifique. Très sympa l'ambiance de la carte, j'aime beaucoup. On dirait qu'il est un peu drogué là, et il est en train de redescendre, mais... Ou il est en plein dedans, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Il y a un arcana ! Mais en plus, je crois que je savais qu'il y avait un arcana, mais je crois que j'ai confondu avec la prochaine série. Je ne sais plus où j'ai vu ça, j'ai vu des dingueries. Mais du coup, c'est... Oh là là les gars ! Incroyable. Caninos, qui est magnifique de Sao Sorou. Ultra bien fait. Feu for Rave. Petit Whelmer avec un bout de Goelies là. Il y a plein de bouts de Goelies. Ok, une peu comme une reverse avec un très joli Brésillon. Très sympa. J'aime beaucoup son style de dessin à Sao. Ça fait penser au dessin... Un peu le style de dessin des bouquins quand on est gosse. Vous savez, les longs bouquins... Je ne saurais pas l'écrire, je vais abandonner l'idée. Mais ça fait penser à ça. Ok, donc je pense qu'on a une holo. Si il y a toujours le système des codes blancs et noirs. Et... Draculous ! Ok, mais attendez, cette série, elle a des dingueries niveaux Pokémon. Magnifique Draculous qui est... On dirait qu'il est assis sur l'eau. Je crois qu'il vole. Mais on dirait qu'il est énorme et assis sur l'eau. Mais... Oh, très sympa. Très jolie carte de Draculous. Holographique du coup. Ok. Bah... Très cool. Je ne savais pas qu'il était dans la série. Donc, agréablement surprise de cette découverte. Et on a des belles cartes, je trouve. On a des belles cartes. Allez, on continue. Je crois qu'il y a encore des TG de toute façon dans cette série. 1, 2, 3, 4, et on est parti. Ok, premier dresseur, Bayard. Oh, Altaria. Alors, je l'ai vue par contre. Et j'ai vu une autre carte aussi. Qui est un peu dans le même style que je trouve. Pépite au niveau de l'illustration. Elle est magnifique. Brésillon. Passe au rouge. Grain dur. Que l'auriore qui court et qui essaye de tout peindre. Cici gris en laine. Mini Draco qui est très mignon. Très sympa cette illustration. Très colorée. Déjà la reverse. Je suis allée beaucoup trop vite. Avec un laporeil. Ok. Petit laporeil. Et derrière en rare, nous aurons un félin ferneau. Ok. Petit félin ferneau qui se tape sa meilleure sieste. Il est trop mignon. Il est trop mime. J'aime beaucoup. Donc, félin ferneau en rare. Qui est très sympa. Ok. Bah, écoutez les amis. Par contre, on a eu que des rares. Et truc dragon. C'est... J'aime bien. J'aime bien. Enfin, dragon et feu. Et du coup, là, on enchaîne sur les boosters du kit de la paix. Donc, voyons voir si il sera chanceux ou pas. 1, 2, 3, 4. Et nous sommes partis. Métang. Qui fait... Je l'avais vu cette illustration. Et j'aime beaucoup l'effet de mouvement, comme d'hab. L'okpin. Ok. Fampi. J'ai toujours l'espoir d'avoir écrit match en bas, à gauche. Mais bon, je crois que... Je crois qu'il a arrêté. Le petit fermite. Ok. Très sympa. En reverse, une dré... Oh ! Hôtel primordial. Très sympa. Il y a un petit... Il y a une petite print line au milieu. Je crois. Et en rare, nous aurons un... Ouh ! Milo Bellus. Waouh. Sublime. En holo, elle aurait été très belle. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. Je... Très belle. Pour l'instant, les illustrations... Après, je suis jamais déçue. Je trouve, sur les dernières séries, franchement, niveau illustration, elles sont quasi toutes bien. Genre, il n'y a pas de... Bah, sauf, forcément... Mais ça, c'est mon avis. Tout ce qui est Komiya et Kanda, j'ai un peu de mal. Mais bon. Oh, il y a l'en sourire. Let's go. Disparité. Je suis désolée, je tousse. Mais ça fait une semaine, je tousse. Et... Bah, il faut faire avec. Voilà. Kornèbre. Trop beau. J'adore. J'aime trop l'illustration. J'ai un coup de cœur, ça y est. C'est venu instant. C'est pas venu genre... Non, c'est pas venu tout de suite. Mais là, j'ai bien regardé l'illustration. Je suis en mode... Ok, c'est trop beau. Fennec. Donc, il y a deux ilus, du coup. Terral. J'aime beaucoup le Terral. Balbuto. Tournegrin. Très mignon. Il est très heureux. Kaorine. Ah, ça va, c'est une peu commune. C'est bon. Kaorine en rare, c'est bon, quoi. Kaorine, du coup. Un peu commune. Et nous aurons en rare un petit Victini. Très sympa, ce style de dessin. J'aime beaucoup. On dirait il est en mode... Hey ! Genre, trop chou. J'adore. Très joli. J'adore, de toute façon, bleu et orange. Le contraste est magnifique. La carte est très très belle. Ok, ok. Bon, allez, deux boosters. J'espère qu'on aura au moins quand même une ultra. Ça pourrait être full. Ouais, je pense que c'est très mal barré. Un, deux, trois, quatre. De toute façon, c'est connu. Moi, les avant-premières, j'ai jamais des cartes de fou. Oh, noisier qui lance plein de petites attaques. Poncho de camouflage feuillu. D'accord. Oh, très passable de suie. Très sympa. Kalinos. Le petit tic. Mini Draco. Whelmer. Barpo. Ok, qui se tape une sieste dans l'eau. En même temps, c'est un poisson. J'avais oublié. On a les TG, les amis. On a les TG et on en a une. Ça, c'est cool. La 6, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, mais elle est dingue. Oh, elle est incroyable. T'as le méchant. Je suppose que c'est un méchant. Enfin, on dirait un méchant, en tout cas, le dresseur. Avec le sépiatreuse derrière, en mode... Touche pas à mon dresseur. Wow. Elle est incroyable. Oh, les photos que je vais faire avec ses yeux, là, en plus. On ne voit pas trop l'effet brillant, par contre. Il n'est pas ultra ressortissant. Mais par contre, la carte est une dinguerie. Je ne sais pas s'il y a des TG encore plus belles qu'elle. Mais franchement, je pense qu'elle doit être haut dans le classement. Parce qu'elle est très jolie. Trop cool. Trop, trop cool. Et derrière, un petit caldo en rare. J'aime un peu moins l'illustration. Mais en tout cas, une petite TG. Et une très, 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 très belle TG. Alors là, les gars, je suis très contente. Elle est magnifique. Et pareil, je n'ai pas vu. De toute façon, après cette vidéo, je vais aller regarder la liste des cartes. Mais... Wow. Allez, le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose... Quatre côtes blancs, c'est quoi ça ? Oh, mais oh. La meuf, elle est dégoûtée. Mais en même temps, il y a de quoi ? Attendez. Moi, je veux des ultras, là. Loc-Pin. Serena. Bon, tant pis. Oh, elle est belle. Énergie régénérante. Ok, c'était le gamin. Goopix. Bon, au moins une autre TG, alors. Grain dur. Que l'orien. Ah non. Mino-Drako. Et un Milo-B... En plus, on a une double... Ah, mais je vous dis, moi, les kits d'hapés. C'est la catastrophe avec moi, vraiment. Là, c'est très nul comme avant-première, mais j'ai quand même posté cette vidéo parce que ça reste une avant-première, tout de même. Donc, en vrai, on a découvert des illustrations. Ça nous aura permis de découvrir des petites illustrations. Alors, par contre, la Galoppa, Masterclass, clairement. Et c'est pas parce que c'est Galoppa. Un petit peu quand même, j'avoue. Et non, Victine aussi, très sympa. Milo-Bellu, j'aime beaucoup aussi. Donc, en vrai, cette série a du potentiel. Et la TG, juste sublime. Mais magnifique. Genre, vraiment, j'aime beaucoup cette TG. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et écoutez, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite avant-première. Et écoutez, moi, je vous dis à la semaine. Encore que vous vous faites un petit épisode de la vidéo. Fellows headquarters.